Salut à tous ! Peut-être que tu connais ça toi aussi, tu sors 30 secondes, t'éternues 15 fois, le soir t'as les yeux qui ont doublé de volume. Ouais, les pollens sont plutôt épanouis en ce moment. Non, c'est pas la période pour aller faire une photo pour ton passeport, fallait un peu anticiper. Franchement, je crois que je préfère encore les moustiques. Non, pas sûr en fait. Par contre, il va falloir qu'on mette au clair un petit truc. Non, c'est pas juste à cause de la météo que t'es allergique. Bah ouais, c'est un petit peu un raccourci parce que sinon on serait tous allergiques vu qu'on est tous influencés par la météo. Non, si je suis allergique, si tu es allergique, c'est avant tout à cause des pollens qui engendrent une réaction immunitaire. Oui, parce que quand le corps est agressé par un corps étranger, donc un pollen, il va réagir au moyen de son système immunitaire. Et tu vois, à ce moment-là, ton système immunitaire va produire des substances spécifiques qui vont essayer de détruire ce corps étranger. Et à ce moment, ça provoque une réaction inflammatoire. Et là, il arrive que cette réaction inflammatoire ne soit pas juste localisée mais bien plus étendue et durable. Et là, c'est ce qu'on appelle une allergie. Alors non, non, je suis pas médecin, c'est un spécialiste de santé qui m'avait raconté tout ça quand j'avais écrit mon premier livre. Oh, il est là, c'est fou. Ok, mais alors quel rapport avec la météo ? Eh bien en fait, tu le sais sûrement, mais certaines conditions météorologiques favorisent l'explosion des pollens. Oui, ces fameux pollens qui sont donc responsables des allergies. Bah oui, puisqu'avec l'arrivée du printemps, le soleil est plus présent, les températures se radoucissent, et du coup, les plantes, elles sont comme nous en fait, elles sont au top. Ouais, quand elles sont très très contentes, elles lâchent beaucoup de pollen. Alors il y a aussi le vent qui joue un rôle déterminant puisqu'il peut transporter les pollens sur une longue distance. Et il y a aussi la pollution qui représente une agression pour les plantes, pollution qui est très présente dans les grandes villes en été. Et du coup, quand les plantes se sentent agressées, elles relâchent deux fois plus de pollen. Oui, il y a un autre phénomène dont on parle pas beaucoup aussi pour les allergies, c'est les orages. Parce que qui dit orage, dit fortes pluies et du vent. Oui, avec un orage, il peut y avoir de fortes pluies. Ces fortes pluies vont plaquer les pollens près du sol. La force de ces précipitations vont aussi fragmenter les pollens en toutes petites particules. Et du coup, elles vont rentrer beaucoup plus facilement dans ton corps. Et puis il y a donc aussi le vent qui est associé aux orages, qui va avoir tendance à transporter aussi les pollens près du sol. Et dans mon livre, je vous donne tout plein de conseils pour mieux vivre avec vos allergies au printemps. Je vous en lis un par exemple, buvez un jus d'oignon. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Franchement, c'est pas dégueu en plus. Puisque le jus d'oignon est un remède efficace pour lutter contre la rhinite allergique. L'oignon est constitué de composés sulfueux aux propriétés anti-inflammatoires et riches en vitamine C. Et je vais vous donner trois applications à télécharger dans votre smartphone pour mieux vivre cette période. Alors la toute première, c'est l'application Alerte Pollen. Alors tu vois, quand tu arrives sur l'application, tu as juste à la paramétrer. Tu vas choisir le ou les pollens dont tu es allergique. Tu sélectionnes ton département et tu vois le niveau de risque en fait. Et ensuite, tu as aussi une note sur 10 qui s'affiche et qui t'indique chaque jour le taux de pollen. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu peux configurer jusqu'à 5 pollens sur 5 départements. Donc voilà, il y a plusieurs paramétrages à faire. Et tu peux aussi activer la géolocalisation qui va te permettre d'afficher automatiquement les informations de la zone géographique dans laquelle tu te trouves. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux consulter les cartes du RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologique. Et puis tu retrouves aussi tout un tas d'infos sur la météo, des conseils aussi pour mieux gérer tes allergies au quotidien. L'autre application à avoir dans son smartphone aussi, c'est l'application Pollen. Alors j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est très précise. En fait, quand tu arrives sur l'écran d'accueil, tu vois le risque d'allergie au pollen à chaque heure de la journée avec un indice entre 0 et 4. Tu vois le cercle juste là. Autour, tu as toutes les heures de la journée. Ça t'indique à quel moment il est préférable que tu ne sortes pas. Tu vas choisir aussi ta localisation. Tu as tous les détails également. Et tu peux aussi te créer un compte. Comme ça, tu peux profiter de ton journal pollinique qui va être adapté à tes symptômes et avec un calcul qui sera personnalisé de tes risques d'allergie. Et puis tu as aussi, et ce qui est bien, l'application qui propose un lexique avec les différents pollens. Donc voilà, ça t'explique de quel arbre vient par exemple ce pollen, l'apparence de l'arbre, le potentiel également allergénique. Et puis tu as les prévisions sur les risques encourus également dans tout plein de villes en Europe. Donc vraiment pas mal si tu as prévu de voyager l'été prochain. Je vous conseille aussi de télécharger l'application Ma vie d'allergique. Alors là, c'est carrément un suivi personnalisé. Même chose, tu vas créer ton compte. Et tu as des notifications en fait selon les pollens dont tu es allergique. Donc quand tu vas créer ton compte, tu vas dire voilà, je suis allergique à telle ou telle pollen, j'habite à tel endroit. Et voilà, donc si un jour, et bien parce que tu n'as pas toujours le réflexe de regarder ton application, et bien un taux de pollen de graminée qui est important dans ta ville, tu vas recevoir une petite notification en me disant fais attention, apprends bien ton traitement. Donc ça c'est chouette. Vous allez trouver aussi des informations pratiques, il y a des astuces, des conseils, des infos sur la météo aussi. Et je vous conseille aussi de télécharger l'application Mask Air. C'est une application pour vous aider à traiter la rhinite allergique. Je ne sais pas si c'est votre cas. Elle a été développée par une équipe de médecins-chercheurs qui est dispo dans 20 pays. Et en fait le principe, c'est que tu vas rentrer pendant 7 jours l'évolution de tes symptômes et tu as des spécialistes de santé qui vont te donner tout un tas de conseils. Et voilà, autre petit conseil également très important, n'oublie pas de laver ses cheveux le soir pour éviter que les pollens restent accrochés dans les cheveux et finissent sur l'oreiller pendant qu'on dorme. Et justement pendant qu'on dort, on évite aussi le ventilateur qui a tendance à brasser l'air et à faire voler les pollens dans toute la chambre. On évite aussi de sécher son linge à l'extérieur, de faire du sport aussi dehors pendant les périodes arrières. Et on n'oublie pas aussi de s'abonner à ma chaîne YouTube. On s'en a aucun rapport mais ça fait toujours plaisir.